La fixation des cotisations annuelles pour l'organisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce tour du jour ? C'est-à-dire que le chemin est déjeuné dans l'eau, pourquoi pour le mieux ? Très bien. Nous avons ici deux confrères qui aimeraient intervenir sur les questions de ce matin, à savoir la loi sur la profession, et aussi sur le système. Comme la définition de la démocratie n'est pas très bien assimilée, et comme je suis ici et que j'ai la parole, je vais parler un peu moi-même. Je vais parler d'autorité un peu sur la loi, si vous m'autorisez. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter de la loi à l'ordre de l'Assemblée Générale avec les commissaires de comptes, ni celles des experts comptables. Si vous me permettez, pour 5-10 minutes, je vais vous donner quelques exercicements sur la loi. Ce qui permet de modifier un compte ou de l'intervenir sur un compte, mais je suis responsable. Si l'utilisation de ce compte a perdu une certaine mesure légale, ou en a déclaré une mesure légale, je n'aurai pas pris la précaution de m'assurer qu'elle a été respectée. C'est assez fin, c'est très fin, c'est un fil sur lequel nous passons tous. Quand nous faisons une tenue de comptabilité, il est vrai que notre responsabilité, elle est à la limite de celle du gérant. Mais avant tout, le gérant ou le directoire sont responsables de l'initiative et du fonds. Notre responsabilité commence si nous comptabilisons quelque chose pour laquelle nous n'avons pas. Généralement, les tribunaux sont en train d'appliquer à la lettre une ordonnance qui date de 1965. 1965, elle parle sur le contact de fait, sur ceci, sur cela. Et parmi cela, il y a, lorsqu'un client nous oblige à passer une écriture, pour ne pas perdre ce client ou pour lui faire plaisir ou pour des considérations autres, nous lui passons son écriture, mais à côté de cette écriture, nous intervenons et nous informons qui de droit sur la non-légalité de l'opération que le gérant nous a fait passer ou là, nous a obligés de faire passer. Donc la responsabilité indée, elle a quelque chose d'assez pointilleux. Il faut faire très attention à ça. Ce que je voudrais ajouter pour cette question-là de responsabilité des organismes sociaux pour l'arrêt des comptes et la responsabilité de nous en tant qu'un comptable dans la tenue des comptes. Il y a une question de paralélisme. Lorsque le comptable est un employé de l'entreprise, les responsables sont la direction générale, parce que quelle que soit une responsabilité parfaite d'autrui. Par contre, nous, on est externes à l'entreprise. Et donc c'est pour ça que la loi doit nous responsabiliser pour la tenue. Donc à titre pénal, c'est celui qui commet l'acte. Et pour le conseil d'administration, il arrêtera à sa connaissance que tout va bien. Mais si jamais, nous, en tant que comptable externe, il faut qu'on ait une responsabilité. Parce qu'un employé de l'entreprise, son responsable, c'est celui qui l'a employé. Et quand il y a des erreurs, quelles qu'elles soient, il y a une responsabilité parfaite. Concernant les passerelles pour l'évolution, donc des accords, je pense que c'est une question que les pouvoirs publics ont toujours pris en compte. Et comme je dis toujours, il n'y a pas que deux qui travaillent. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit participer aux comités. Tout le monde doit participer aux commissions qui sont installées au niveau du conseil. Et tous les apports sont les bienvenus. Tous les apports sont les bienvenus. Maintenant, pour les comptables, je dis que le comptable ne serait plus son travail de faire une déclaration fiscale, parce que ça ne va plus se faire. Ça ne va plus exister. Même la tenue comptable, d'ailleurs, le décret sur la tenue comptable, pour répondre un peu au logiciel, etc. Bon, il y a eu un décret qui fixe la tenue de la comptabilité au moyen informatique. Il y a eu 17 réunions avec les développeurs de logiciels pour faire des logiciels avec. Mais HNAB, en tant que comptable, on est tenu non seulement de maîtriser les logiciels, de savoir ce que c'est que le logiciel, de savoir comment l'utiliser, etc. Quel est le meilleur par rapport à notre, etc. Donc, les niveaux augmentent. Maintenant, c'est terminé. J'ai dit que je t'amare les G50. Donc, le conseil de Maurice, il y a quelqu'un qui a dit que j'entrai notamment, le comptable, je n'ai pas eu des humains avec les les réunions qui sont dans les gestes d'origine. Bien, je n'ai pas eu dakpris. Je n'ai pas eu qui dans la République, on est dans la République, et c'est à cela, on va nous faire un détail. Je n'ai pas eu d'accélère, J'ai dit que les clients qui ont décretées. Et les gens qui ont décreté, non, je n'ai pas décreté beaucoup. Je n'ai pas eu d'accord. Je n'ai pas eu d'accord, mais tu n'ai pas eu d'accord. Ils ont décreté à un détail. les comptables font la baisse de l'évasion fiscale, etc. Alors, il faut que l'image de marque interne, il faut que on montre qu'au contraire, on est là pour faire respecter la loi, que ce soit la loi comptable, ou la loi fiscale, ou la loi sociale. Donc on est là pour respecter elle. C'est ça ce qu'on doit démontrer. Et on le démontre par aussi notre sérieux, notre déontologie, etc. et notre éthique. Parce qu'on est là pour faire respecter les lois. Bien, maintenant nous allons passer à des propositions. Il y a deux propositions importantes. L'Oula, elle concerne l'élection, d'un censeur. Et la deuxième, elle concerne les cotisations qui vont permettre... Le chiffre de 444, c'est pas l'élective télécontacte du commissaire. Et donc, le chiffre télécontacte va aller entre 1600 et 2000 professionnels. Donc, je suis maintenant au couche et je dirai que j'allais ta cotisation. Moi, je souhaite de tout que... Parce que c'est une organisation, je dis là, que j'allais ta cotisation. Et je propose le moins de 6000 dinars. J'allais avec les commissaires de vote. Applaudissements Bien, donc, pour le patronneau, tout à fait. Quels sont ceux qui sont... On va passer au vote. Quels sont ceux qui ont fait un vote à Biltas Sophie ? Est-ce qu'on fait un vote à main levée ? A main levée. Non, c'est celui qui est qu'on peut dire à main levée. A main levée. A main levée. ...